C'est pas parce que c'est une nationale qu'on va se dire, les gars, c'est eux, on va leur mettre la tambourie. Ça va être la même chose, on garde la même exigence, on part pas à l'abordage, on reste compact comme on a dit. Le match, par contre, il faut que ça nous serve offensivement à prendre un peu plus de confiance. Là, on a gagné contre une lutte 2, les gars. Donc là, sur une nationale, il faut qu'on se voit un peu plus, moins de déchets techniques, qu'on ose un petit peu plus derrière, qu'on joue un peu plus, mais tactiquement, il faut qu'on ait la même rigueur, la même chose, les gars, OK ? Sous-titrage ST' 501 On est tombé face à une équipe qui est prête quasiment pour reprendre un championnat puisqu'ils ont des conditions de club professionnel, ils sont en forme, ils travaillent comme le club. Donc ils ont enchaîné pas mal de matchs aussi, donc ils ont un rythme qui est peut-être meilleur que le nôtre. Aujourd'hui, c'était une belle opposition, on a réussi à ouvrir le score, ils sont revenus derrière sur la deuxième mi-temps, donc c'est vraiment des matchs qui sont jamais faciles. Après la première mi-temps, je pense qu'il a fallu qu'on se mette en jambes, qu'on prenne les repères, qu'on arrive à trouver comment bloquer leur système de ressortie de balle, parce qu'ils arrivaient à ressortir trop facilement le ballon. Là, ils trouvent du jeu entre les lignes, parce qu'au départ, on les laisse trouver cette passe-là. Donc mettez la pression tout le temps quand on peut. Quand le joueur reçoit le ballon, quand de suite il a quelqu'un qui vient le cadrer, là, c'est plus compliqué pour réfléchir. Voilà, sur la deuxième mi-temps, on s'est parlé, on a réussi à corriger les choses, et ça s'est vu sur l'utilisation du ballon, on les appréciait plus haut, puis nous, ça nous permettait de récupérer plus haut. Pour le but, c'est sûr, c'est une satisfaction, parce que j'ai fait beaucoup d'efforts, que ce soit offensif ou défensif, beaucoup d'appels en profondeur. Voilà, ça nous laisse un peu de regrets, parce qu'on aurait tellement aimé que les garçons gagnent, parce qu'ils le méritent, non seulement dû par leur situation, mais aussi par rapport au travail fourni déjà depuis le début du stage. Donc, soyons satisfaits déjà que le groupe ait pu réagir en seconde période, et ça, c'est de bonne augure pour le prochain match. Je perds donc.